Les gens du Grand Montréal auront une infrastructure de longue durée et de haute qualité. Si on nous promet un futur pont Champlain à la fine pointe, son béton sera pourtant bientôt dépassé. Des bétons encore peu utilisés au Canada seraient trois à quatre fois plus résistants que ceux employés présentement. Il s'agit des bétons fibrés ultra-performants, des BFUP ou des BFUP, comme s'emploient à le dire ces deux ingénieurs de l'École polytechnique de Montréal. Depuis 2006 maintenant, qu'ils se penchent sur ces bétons mélangés à de petites particules d'acier qui freinent le développement des fissures et de la corrosion causées par les charges routières et les conditions climatiques. Et s'ils devaient y en avoir? Malgré une ouverture de fissures aussi importante, les fibres continuent à maintenir les deux blocs ensemble. Et ce béton, le BFUP, pourrait procurer une durabilité de 150 ans, même plus. Pour le futur pont Champlain, Infrastructure Canada dit avoir imposé un béton moins résistant mais à haute performance, un BHP, car celui-ci est plus résistant à la pénétration du sel, au cycle de gel-dégel et à l'abrasion que les bétons conventionnels. Mais cette technologie date de la fin des années 80 et poserait des risques de fissures. L'utilisation des bétons haute performance, les BHP, va nous permettre de se rendre assez loin, mais on va devoir probablement faire des réparations au bout de 50-60 ans, assurément, parce que le béton va quand même se détériorer plus rapidement qu'un BFUP. Pour parvenir à la durabilité promise de 125 ans, le ministère dit miser sur des armatures en acier inoxydable. Le Conseil national de recherche du Canada, consulté dans le dossier, croit que ces armatures seront suffisantes, mais qu'un BFUP offrirait la totale. C'est une solution viable qui pourrait être utilisée pour les éléments importants, les dalles, les poutres et les poteaux. Les gouvernements font valoir que des essais sont encore nécessaires au Canada pour mieux connaître les propriétés des BFUP, pourtant commercialisées en Europe et aux États-Unis par la firme Lafarge, comme ici, pour refaire la surface des viaducs de Chillon, en Suisse. Les connaissances actuelles font en sorte que nous pouvons utiliser ces matériaux ici sur nos infrastructures. Par contre, nos maîtres d'ouvrage actuellement, c'est-à-dire la Ville de Montréal, Société des ponts Champlain-Jacques-Cartier et le ministère des Transports, préfèrent actuellement y aller dans un mode pas-à-pas, de faire des projets pilotes. À l'ère des grands projets à Montréal, Turcot-Champlain, serait-il encore temps? Ces bétons-là, à l'endroit où on les utilise, c'est plus dans les derniers éléments qui vont être installés, donc probablement dans la dernière année. Est-ce que c'est dans la volonté du propriétaire de l'ouvrage et dans l'intérêt aussi d'une entreprise de construction? Donc ça, il faudrait voir. Éventuellement, ce sera une question de choix, indique cet ingénieur à la Ville de Montréal. La métropole s'apprête à construire un pont piétonnier en BFUP, bien que plus dispendieux. Parfois, le matériau le plus économique est celui qui serait peut-être le plus cher initialement. Alors, investir initialement 10 % ou 20 % de plus sur un ouvrage, peut-être la plus grande économie qu'une ville ne fera jamais sur un ouvrage, si on peut faire deux fois sa durée de vie par rapport à un usage conventionnel. Chez l'un des rares fournisseurs de ce béton au Québec, son utilisation dans nos infrastructures passe par un travail de longue haleine. Il faut aussi qu'on vienne toute la chaîne en haut, donc les donneurs d'ouvrage, les consultants, puis ultimement aussi les entrepreneurs. Règle générale, ce qu'on peut penser, c'est que la politique du plus bas soumissionnaire ne permet pas nécessairement d'introduire aisément les technologies nouvelles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais ça prend un travail en amont. Le BFUP suscite donc beaucoup d'enthousiasme chez les ingénieurs. En effet, beaucoup se désole de la dégradation rapide de nos infrastructures. Pour preuve, les travaux de réfection de ce mur de béton du tunnel Ville-Marie ont été réalisés il y a moins de six ans. Et déjà, des fissures sont perceptibles à l'œil nu. Mathieu, il faut dire ici qu'on a demandé, bien sûr, une entrevue avec Infrastructure Canada, le donneur d'ouvrage. Ils ont, après plusieurs tentatives de notre part, décliné. Ils viennent de vous envoyer un texte. Voilà, je leur ai demandé à deux reprises s'ils pensaient du BFUP. Ils m'ont toujours répondu que le BHP, puisque vous êtes spécialiste maintenant, que le BHP a été imposé pour la construction du futur pont Champlain. Or, après avoir incité pour une troisième fois, nous avons eu une réponse aujourd'hui. Alors, le groupe SSL, qui est le groupe signature sur Saint-Laurent, le consortium formé par SNC-Lavalin pour construire le futur pont Champlain, peut maintenant choisir le type de béton qui est juge le plus approprié pour répondre aux exigences du gouvernement, que ce soit du BFUP ou toute autre catégorie de béton à haute performance. Donc, on ouvre la porte alors qu'on ne le faisait pas. On ouvre la porte peut-être à l'utilisation de ce nouveau super béton. C'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on peut en déduire pour le moment avec ce courriel, effectivement. Merci, Mathieu, de ce dossier. On va conclure avec, on l'a vu dans le reportage de Mathieu Bruno Massicotte. Vous êtes peut-être le plus grand expert du béton. Oui, merci. Merci. Et on a un morceau de ce nouveau béton, le super béton. Et on voit très bien ici qu'il est comme le principe des pneus. Il y a plein de filaments. C'est ça qui fait que c'est indestructible ou presque? Effectivement, lorsqu'on introduit dans le béton ces fibres d'acier, c'est des très petites fibres. C'est les mêmes fibres qu'on retrouve dans les pneus. Effectivement, c'est exactement les mêmes. Ça donne, ça confère au béton une très, très bonne résistance à la traction. Donc, ça l'empêche de fissurer sous les charges normales. Parce qu'il faut rappeler, M. Massicotte, que le pont Champlain dont on parle, il y a 50 ans, c'est absolument anormal que l'on doive refaire un pont après une si courte période. Est-ce qu'avec le principe du plus bas soumissionnaire, on l'a vu dans le reportage, est-ce que le risque, c'est de ne pas encore une fois manquer le coût en ne mettant pas ce qu'il y a de meilleur? C'est sûr qu'en ayant le plus bas soumissionnaire, l'entreprise a tout avantage à optimiser ses coûts au maximum. Et c'est toujours plus difficile d'introduire des nouvelles technologies, des technologies qui demanderaient peut-être plus de risque dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas peut-être la condition idéale pour pouvoir introduire des nouvelles technologies, des technologies émergentes et favoriser l'innovation. Mais êtes-vous d'accord que si on paie plus au départ, ça peut être payant sur le long terme? C'est toujours payant sur le long terme. Et on parle de plus, mais ce n'est pas beaucoup plus sur le prix d'un ouvrage comme ça. Ça se compte peut-être en quelques pourcents, même peut-être presque à coût égal. Donc, le coût initial est relativement faible et c'est sûr que ça va être rentable. Donc, M. Bascotte, pour vous, il n'y a aucun doute, il faut que j'arrête de le toucher parce qu'il y a vraiment des pics, il n'y a aucun doute que ça serait beaucoup plus efficace et durable pour le nouveau pont Champlain. Ça, c'est un béton qui est au moins trois fois plus durable que les meilleurs bétons qui ne sont pas fibrés. Donc, on dit au moins trois fois plus, c'est même un peu plus que trois, mais on dit minimalement trois. Donc, si on pense qu'un béton va durer 60 ans sans réparation, lui va pouvoir durer encore beaucoup plus longtemps. Donc, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais donc, ce serait, quand on regarde ça, une erreur de ne pas aller avec ce qui est le plus résistant sur un ouvrage comme le nouveau pont? Oui et non. En fait, c'est un matériau qui est utilisé ailleurs dans le monde. Et si on commence à l'utiliser, ce serait peut-être une erreur de vouloir l'utiliser à grande échelle trop rapidement. Donc, les nouvelles technologies ont besoin d'être introduites progressivement. Et c'est pour ça que le ministère des Transports, la Ville de Montréal, Pont-Jacques-Cartier-Champlain sont impliqués dans des projets pilotes à plus petite échelle, vraiment beaucoup plus petites, mais pour s'assurer que les ingénieurs, les ouvriers, tout le monde comprennent bien la façon dont on utilise ces nouveaux bétons. Donc, on aurait pu l'utiliser, mais on aurait eu besoin de peut-être deux, trois années de plus pour se faire la main. Là, on voyait que la réponse du donneur d'ouvrage change et l'on ouvre la porte. Est-ce à dire qu'il y a de l'espoir pour les contribuables de se faire dire dans quelques semaines, bon, mais finalement, on va mettre ce qu'il y a de plus résistant pour le pont Champlain? Dans ce cas-ci, pour le pont Champlain, c'est un contrat qui a déjà été accordé. Donc, ça reste le choix de celui qui a reçu le contrat, à qui on a accordé le contrat. Donc, c'est lui qui a à le construire et à l'entretenir et à le remettre en meilleur état. S'il lui juge que peut-être qu'il y a un avantage parce qu'il y aurait moins de réparations à faire dans l'année où il y aura la propriété de l'ouvrage, il y aura à l'entretenir. Peut-être que ce sera un choix aussi pour eux, que ce sera même peut-être plus rentable pour cette entreprise-là. En terminant, M. Massicotte, dans l'avenir, d'ici quoi, cinq, dix ans, vous croyez que ça, ça va être la norme? J'espère que dans cinq ans, ça va être d'usage courant. Peut-être pas sur tous les ouvrages, mais qu'on aura atteint un dégré de confiance, une expertise aussi, parce qu'on peut bien l'utiliser, mais on peut aussi mal l'utiliser. Donc, il faut acquérir l'expérience progressivement. Et j'espère que d'ici cinq ans, on aura l'expertise suffisante pour pouvoir l'utiliser à plus grande échelle. M. Massicotte, merci beaucoup. Fort intéressant. Et on va suivre ça, évidemment, pour ce qui est du pont Champlain, mais ailleurs d'autres projets. Merci d'être venu sur le plateau avec votre morceau de béton. Faites attention. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, commentaire.